Bonjour à vous qui m'écoutez, je vous souhaite la bienvenue dans Chroniques ésotériques. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. Je vous ai partagé un post Instagram sur mon compte Nouvelles Vibrations dans lequel je vous faisais part de mon désir de pouvoir répondre directement à vos questions et interagir avec vous via ces épisodes. Aujourd'hui, je vais répondre à une ou des questions qui m'ont été envoyées parce que vous avez été quelques-uns et quelques-unes à répondre à l'appel et d'abord merci beaucoup parce que ça a été un bonheur de vous lire et surtout je sens déjà que ça va être un sacré bonheur de vous répondre. Merci de m'avoir fait confiance et j'espère que cet épisode vous plaira. Avant de commencer avec la première question, j'aimerais quand même vous dire que cette idée me tient à cœur. J'aime me dire que je pourrais entrer en communication avec vous via ces épisodes donc n'hésitez pas à me poser vos questions via des mails à l'adresse nouvellevibration.com, nouvelle vibration étant au pluriel bien évidemment. Je vous remercie de votre confiance et si je vois qu'il y a effectivement beaucoup de questions qui interviennent dans l'avenir, je créerai une adresse mail dédiée entièrement à ces épisodes. Merci encore et on commence avec la première question. La première question nous vient de Caroline. Caroline nous dit « Je vis pour ma part un éveil spirituel depuis un an, je tire les cartes depuis l'enfance et ai repris cette pratique mais il me reste encore parfois ce sentiment d'illégitimité et de manque de confiance. Je ne sais pas comment je peux aller plus loin dans ma pratique pour mieux ressentir et travailler mes claires capacités pour avoir de moins en moins besoin de support. Je me sens un peu bloquée et j'aimerais aller plus loin. Que conseillerais-tu pour approfondir sa médiumnité ? Une formation est-elle appropriée ou faut-il attendre que ça évolue en continuant à expérimenter seul ? Merci beaucoup, bonne soirée et à très bientôt. » Tout d'abord, merci Caroline pour ta question. Effectivement, qui sous-tend plein d'aspects différents. Déjà, la première chose qui me vient, c'est que tu exprimes un éveil spirituel depuis un an. « Malgré tout, tu tires les cartes depuis l'enfance ». Donc ça signifie qu'il y avait comme une sorte d'habitude peut-être ou de tradition de tirer les cartes mais pas forcément une nécessité ou un besoin d'éveiller des sens qui t'étaient propres. Donc tu es quand même habitué à être en connexion et en communion avec l'invisible mais pas forcément avec tes outils naturels. En soi, avoir besoin de support, ce n'est pas un mal à proprement parler. Certaines personnes vont beaucoup plus facilement connecter avec une forme d'intuition grâce à un jeu de cartes, grâce à un pendule ou grâce à des runes ou peu importe l'outil utilisé. Je pense que c'est un bon support parce que tu es habitué à utiliser ces cartes. Donc il y a comme une sorte de connaissance de l'outil et l'outil est vraiment imprégné de ton énergie puisque tu as l'habitude de l'utiliser. Je ne sais pas si tu utilises le même jeu de cartes depuis longtemps mais en tout cas c'est un outil que tu maîtrises. Je pense que tu pourrais te challenger. Tu pourrais te challenger via cet outil et peut-être laisser une plus grande part à ton intuition. Lorsque tu fais un tirage, au lieu de faire le tirage dans la forme que tu utilises d'habitude, un tirage en croix, un tirage sur tel domaine, peut-être que tu pourrais te challenger sur des tirages différents, plus intuitifs et laisser venir les informations qui te parviennent. N'hésite pas à noter ces informations de manière à ce que tu puisses te faire comme une sorte de carnet de suivi. Tu vas voir que plus tu vas laisser de place à ton intuition, plus l'information va venir directement avant même que tu aies terminé de poser les cartes de ton tirage. Donc c'est déjà une bonne chose, c'est-à-dire que l'outil que tu utilises, l'outil matériel va servir de pont de connexion. Également, il me semble important que tu te poses la question du pourquoi tu veux développer ces claires capacités. Qu'est-ce que tu aimerais en faire ? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter dans ta vie, dans ta compréhension du monde ? Parce que finalement, naturellement, un éveil spirituel nous mène vers des sujets d'études, vers des questionnements, vers une forme de philosophie de la vie qui va naturellement nous pousser à étoffer notre part de conscience. C'est important de savoir si tu souhaites développer tes capacités pour des raisons de création, d'une activité, d'humilité ou quoi que ce soit, ou si c'est vraiment censé nourrir la personne que tu es. Pourquoi c'est important de savoir faire la différence et peut-être d'aller plus précisément dans cet aspect-là de ta volonté ? Parce que si tu souhaites faire quelque chose de ce développement, il aura du mal à intervenir tout simplement parce que l'appel restera mental et que l'information va rester à un niveau mental inférieur. Si tu souhaites développer cette part de connexion avec l'invisible parce que tu as la sensation que ça enrichit ton existence, que ça enrichit ta vie et que ça t'apporte vraiment quelque chose de profond, que ça apporte un sens à ce que tu vis, que ça apporte un enrichissement dans les liens que tu as avec le vivant autour de toi, avec les gens qui t'entourent, et bien là c'est une volonté du cœur qui va s'établir. Et cette volonté du cœur, elle va te permettre d'activer de manière beaucoup plus naturelle ces outils de perception. Pourquoi ? Parce que simplement, une volonté du cœur n'a pas forcément d'attente. L'amour n'implique pas une forme d'attente. Plus tu aimes, plus tu as envie de développer cet aspect-là de toi, plus tu le fais par amour et non pas par attente, plus tu vas être certaine que quelque chose se manifestera. Si ton envie vient combler une peur, un manque ou quoi que ce soit d'autre qui s'établisse au niveau mental, et bien c'est la première étape du travail que l'on te propose de faire, c'est-à-dire redéfinir ta volonté, et peut-être placer ta spiritualité ailleurs que dans ton espace mental. Et ce n'est pas un mal parce que, de toute façon, peu importe comment on en arrive à cet éveil, peu importe comment on en arrive à se passionner pour ces domaines-là, et à vouloir les impliquer pleinement dans notre vie, il y a toujours quelque chose qui est complètement lié à notre évolution propre, et qui va se relier aussi peut-être à nos craintes, à notre volonté d'être reconnue, peut-être d'être compris, de poser sa place, de faire sa place au sein de la communauté, et de savoir la définir. Tout ça, ce sont des questions qui sont importantes à se poser, et qui vont t'aider à définir le pourquoi du comment. Ensuite, le premier conseil que je pourrais te donner, vraiment pour développer ta médiumnité et développer tes sens, c'est de favoriser tous les éléments introspectifs. Lorsque l'on utilise des outils, et bien effectivement, il y a comme un lien extérieur, c'est-à-dire qu'on établit sa connexion, et on établit une forme de confiance en l'outil qu'on utilise. C'est comme un prolongement de soi, mais qui n'est pas vraiment soi. Là, je pense que tu as besoin de peut-être apprivoiser quelque chose de plus introspectif, de plus intériorisé. Donc tu peux par exemple faire des petits exercices de visualisation, te connecter avec certaines grandes figures que tu apprécies, avec lesquelles tu connectes. Ça peut être des saints, ça peut être des anges ou des archanges, ça peut être des êtres de la nature, ou même des proches disparus que tu aimes intensément et que tu aimerais revoir. Ça peut être des lieux, ça peut être des formes que tu visualises par ton esprit, et qui vont t'habituer, non pas forcément à une information prédictionnelle ou quoi que ce soit, mais qui vont t'habituer à la vision par l'écran de l'esprit. C'est quelque chose que j'enseigne en général et qui est fondamental parce que lorsque l'on passe par la visualisation notamment, on a accès à quelque chose qui se met en forme, qui est reconnaissable, qui est intelligible, mais on se rend bien compte finalement que ça vient d'un ailleurs, que ça vient de quelque part d'autre. Et ça va nous apprendre à peut-être manifester des espaces dans notre part inconsciente, mi-inconsciente, mi-consciente, à manifester des zones d'accueil de l'information. Et plus tu vas t'habituer à ça, plus finalement tu vas te rendre compte que tu vas t'absoudre de l'outil et que tu vas être capable de capter par toi-même. Pour ce qui est des formations, bien évidemment, ça peut aider et apporter beaucoup de choses. Et en même temps, tu me spécifies que ça fait seulement un an que tu as conscience de cet éveil spirituel qui intervient. Et dans ces cas-là, je te dirais, ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Ne fais pas exclusivement confiance aux informations qui viendront de l'extérieur tout de suite. Fais d'abord confiance à ta manière de percevoir et considère l'initiation comme étant un plus qui te permet d'aller plus loin dans tes propres recherches. Mais n'en fais pas le moyen exclusif de développer quelque chose qui est extérieur à toi-même. Ce serait une erreur puisque tu es tout à fait capable de te connecter à toi-même et d'éveiller une forme de médiumnité, peu importe la forme qu'elle doit prendre ou qu'elle peut prendre. Dans tous les cas, plus tu prendras du plaisir à te connecter à ce qui est intérieur, à ce qui est extérieur, plus tu créeras une communion avec la nature, plus tu observeras tes rêves, tes pensées, plus tu te connecteras consciemment à tout ce qui t'entoure sans forcément vouloir poser une compréhension intelligible, une définition sur ces choses-là, plus tu permettras à ton cœur de s'ouvrir à l'inconnu et plus tu recevras de l'invisible. Expérimente d'abord par toi-même, choisis soigneusement les initiations auxquelles tu veux participer pour qu'elles ne soient que des compléments de ton propre cheminement et qu'elles ne soient pas ton cheminement exclusif. Ce que tu fais est déjà génial, un an c'est très court, une médiumnité, elle se développe parfois sur des années. C'est beaucoup plus courant de voir une médiumnité qui se développe lentement qu'une médiumnité qui se développe soudainement. À moins que tu vives un choc émotionnel, une expérience de mort imminente ou une ouverture spontanée, peu importe que ce soit par des exercices de développement de la Kundalini ou quoi que ce soit, et bien généralement ça se fait lentement via notre propre vie initiatique. Dans tous les cas, le dernier rappel que je te ferai, c'est que si tu réussis à canaliser des informations via un jeu de cartes ou un pendule ou quoi que ce soit d'autre et que tu te rends compte de la pertinence de ces informations, sache que ces outils passent par toi. C'est-à-dire que l'information n'est pas issue de l'univers directement dans le jeu de cartes ou directement dans le pendule. Tu as besoin d'être impliqué dans le processus. Ça signifie bien qu'il y a quelque chose qui passe. Donc le tout, c'est de développer cette part de toi qui est capable de manifester cette réponse et de la rendre intelligible sans que tu sois obligé de passer par un outil extérieur. À savoir que ce n'est pas un mal que d'utiliser des outils extérieurs. C'est aussi très bien. Mais laisse-toi le temps et je pense que tu trouveras ta patte et tu trouveras ta manière de percevoir. La spiritualité, c'est avant tout un éveil de soi et une ouverture du cœur. Donc le reste viendra avec. J'ai souhaité communiquer des conseils qui puissent toucher un maximum de personnes. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ne parleront pas à la personne qui a posé directement ces questions. En tout cas, si vous avez quoi que ce soit à me dire, à me communiquer, si vous souhaitez m'envoyer un message, n'hésitez pas à le faire via mon compte Instagram Nouvelles Vibrations. Et merci encore de votre écoute. Merci de votre soutien. Et merci des questions que vous m'envoyez régulièrement qui me font chaud au cœur. Et j'ai hâte de répondre à toutes celles qui m'ont été envoyées. Je vous dis à tout bientôt dans un nouvel épisode de podcast. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada